Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment installer, activer et paramétrer l'extension WordPress MU Domain Mapping pour faire en sorte que les sous-sites d'un réseau multi-sites aient chacun leur propre nom de domaine. Pour ce tutoriel, je vais m'appuyer sur un tutoriel non vidéo fait par Sébastien Serre du site divinfo.com Je vais venir piocher ici et je vais appliquer le tutoriel sur une installation multi-sites. Vous allez voir qu'on a, si je vais dans site, j'ai ma racine et j'ai un site français. J'ai un autre sous-site, mais on va rester sur les deux premiers pour gagner un peu de temps. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'installation est faite en sous-dossier, mais le tutoriel est également valable pour une installation en sous-domaine. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment d'installer et d'activer l'extension. Pour cela, vous vous rendez dans « Extensions ajoutées ». Dans le champ de recherche ici, vous collez le nom de l'extension et vous allez voir que ça va vous l'afficher automatiquement. Vous cliquez sur « Installer ». Une fois que celle-ci est installée, on va l'activer. Voilà, activer sur le réseau. Et ensuite, si on se rend dans le menu « Réglages », vous voyez qu'il y a un nouveau sous-menu « Domain Mapping » qui est apparu. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez la fameuse phrase « Please copy tatatatata » dont parle Sébastien ici. Et qu'on peut traduire par « Veuillez copier sonores.php » dans le chemin « WP Content ». Voilà, donc concrètement, si on passe par le gestionnaire de fichiers de WordPress, donc je vais revenir à la racine du site. Donc le fichier, vous allez le trouver dans votre menu « Trugging » et vous allez le trouver dans le dossier de l'extension « WordPress MU Domain Mapping ». Voilà, vous le trouvez ici, donc il vous suffit de le sélectionner, vous cliquez sur « Déplacer » et en fait, comme Sébastien vous l'indique ici, voilà, il faut le mettre dans le dossier « WP Content ». Hop, donc je supprime tout ce qui est superflu, pardon, voilà, on y arrive. Et donc on va remonter à l'étage « WP Content », voilà, pour vérifier qu'on a bien notre fichier « Sunrise.php ». Voilà. Donc c'est ce qu'on vient de voir ici. Et ensuite, donc il faut ajouter cette fameuse ligne dans le « WP Config ». Copier, hop. Donc, si on retourne à la racine du site, on va trouver le fichier « WP Config.php ». Alors par contre, je viens de me souvenir que j'ai oublié de supprimer, hop, ce fichier, enfin la ligne, puisque j'avais testé avant. Donc c'est pas « WP Config.php ». « Edit ». Voilà. Donc vous venez l'ajouter sous les lignes du « Multisite ». Voilà. Donc en fait, moi, elle y ai déjà, hein, j'avais oublié de la supprimer. Mais donc si je la supprime, en fait, vous, vous allez trouver un fichier comme ceci. Et donc si on vient la coller, voilà. Et on enregistre les modifications. Voilà. Et donc maintenant, si vous renouvelez votre page, voilà, vous voyez que vous avez la configuration du domaine mapping qui s'affiche. Donc ici, il faut saisir l'adresse IP du site, du site racine, enfin du site, puisque de toute façon, ils sont dans la même adresse. et si vous ne connaissez pas l'adresse IP, ils vous disent que vous pouvez mettre le nom de domaine du CNAM. Alors sinon, l'adresse IP, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site, vous cherchez un site de V-O-I-S, V-O-I-S, W-H-O-I-S, plus exactement. Donc moi, j'ai l'habitude d'utiliser celui-là. C'est pour ça que Google me le sort en premier. Il vous suffit de saisir le nom de domaine et de cliquer sur ouvrir le propriétaire, les informations détaillées. Et normalement, vous allez voir l'adresse IP. Sinon, vous pouvez faire une recherche d'IP de site. Voilà. Vous trouverez plein d'outils gratuits à utiliser sur la net. Donc, une fois que vous avez saisi ça, vous pouvez cliquer sur Save. Normalement, vous avez des options qui s'affichent par défaut, mais comme moi, je les avais désactivées avant, elles ne s'affichent plus. Mais vous allez voir, on retourne sur le site de Sébastien, l'article qu'il va nous montrer. Normalement, hop, hop, hop. Non, il ne le montre pas. Bon, ben, autrement pour moi. En fait, par défaut, normalement, vous devriez avoir Remote Loading, Permanent Pro-Direct. Et voilà. Donc, on va activer ces quatre-là. Donc, on enregistre. Et ensuite, il faut il faut mapper nos fameux domaines. Donc, ça, ça se passe sur le sur les sous-sites. Donc, on va retourner voilà, tous les sites. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais le faire juste pour le site version française. Donc, je clique sur le tableau de port. Et là, on va aller dans Outils. Outils. Et là, vous avez aussi un menu domain mapping qui est 7 affichés. Et il vous suffit de saisir le domaine que vous voulez mapper vers le sous-site. Alors, pour mapper un domaine, il faut avant l'avoir mis en alias de votre domaine principal. Donc, si vous utilisez cPanel, ce n'est pas compliqué. Vous descendez jusqu'à l'onglet domaine. Vous cliquez sur alias. Et si vous venez saisir votre nom de domaine, donc, je prends domaine.fr pour l'ajouter. Bon, c'est qu'un exemple. Ce n'est pas un vrai nom de domaine. Et donc, moi, je vais venir prendre celui-là que j'avais paramétré. Pour venir l'ajouter, donc, ici. Coller. Voilà. Et je clique ici pour faire en sorte que ce soit le domaine principal pour ce blog. Voilà. Et donc, maintenant, si je vais visiter le site, donc, le site en français, aller sur le site, voilà, vous voyez qu'il affiche le nom de domaine que je vais mapper au lieu du sous-dossier du domaine principal. Et donc, notre domaine est bien mappé. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada